Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo Bon Plan Leclerc Comme vous l'aurez compris, dans le titre de la vidéo on se retrouve dans une vidéo Bon Plan Leclerc Je suis allée faire quelques courses chez Leclerc il n'y a pas longtemps dans la semaine et ce matin aussi rechercher quelques petits trucs et donc j'ai trouvé beaucoup de bons plans donc je me suis dit que j'allais vous en parler je vais vous montrer ce que j'ai pris donc c'est un petit peu de tout mélanger il y a des produits, il y a de l'hygiène il y a ce genre de choses donc je vais vous montrer un petit peu tout ça et puis voilà tout simplement Premièrement j'ai pris deux produits comme ceci donc c'est des Canard WC j'aime beaucoup la marque Canard pour les produits WC et en général je la prends toujours en promotion donc du coup ça me permet de ne pas payer finalement très très cher là c'était 3,55€ la bouteille donc ça faisait quand même assez cher on ne se le cache pas mais du coup c'était une achetée, une offerte donc je me dis voilà 3,55€ les deux ça passe encore du coup j'en ai pris deux donc là apparemment c'est notes de pêche, orchidée et boîte centale j'ai pris les deux même il y a encore d'autres nouveautés d'autres éditions limitées je crois mais je ne les ai pas prises moi en tout cas j'ai pris celle-ci et voilà on verra bien j'adore la pêche et puis j'ai jamais été déçue des produits Canard donc j'ai pris des produits comme ceci Fébreze donc là c'est des désodorisants Fébreze à la fleur de lys donc c'est à base d'eau donc pour rafraîchir les textiles donc il y a des exemples les rideaux, les tapis enfin voilà donc c'est des petits produits comme ceci je ne sais pas trop trop les prix quand il n'y a pas de promotion puisque pour le coup je les prends tout le temps en promotion aussi ce genre de choses donc là c'était un acheté, un offert et c'était 2,55€ les deux donc du coup j'en ai profité je les ai pris j'aime beaucoup beaucoup les produits de la marque Fébreze et en général je ne prends quasiment que ça à part ce genre de trucs là qui font chez Action il est plutôt pas mal donc je le prends aussi de temps en temps mais sinon j'aime beaucoup rester sur la marque Fébreze et je la prends uniquement en promotion les WC ont besoin d'être nettoyés et ça c'est mon truc enfin je ne sais pas c'est le truc premier que je fais tout le temps c'est les WC je ne peux pas m'empêcher de faire mes WC tous les jours c'est devenu une enfin voilà je pense que c'est un truc d'hygiène c'est assez normal après chacun fait comme il veut mais en tout cas voilà moi je les fais automatiquement une fois par jour voire même 2 à 3 fois donc voilà sachant qu'elles ne sont pas utilisées beaucoup puisque on n'est pas là de la journée voilà mais c'est je pense que c'est des trucs ouais c'est des trucs comme ça enfin des trucs qui me viennent je suis obligée de le faire c'est comme ça malheureusement ou heureusement même plutôt du coup c'est des canards frais qui sont comme ça c'est pareil je les prends uniquement en promotion ces machins là en général la promotion c'est bien souvent à acheter à en faire voilà ou alors des fois c'est les deux pour je ne sais pas combien enfin bon voilà en général je les prends uniquement en promotion voilà c'est d'ailleurs je crois qu'il ne m'est jamais arrivé d'en acheter hors promotion ces choses là enfin bon voilà bref du coup j'ai pris ces petits canards frais je dis que là donc c'est pareil c'est la même senteur que les que le gel nettoyant pour les WC donc note de pêche orchidée et boîte centale et ça c'était 3,55 euros aussi les deux c'est un petit peu cher je trouve pour des petits trucs comme ça mais bon ça dure quand même assez longtemps donc voilà ensuite dans l'hygiène pour nous enfin voilà j'ai pris deux lots comme ça de Colgate donc c'était 3,39 euros les deux j'ai acheté un au fer et donc j'en ai pris un autre lot de rouges je ne vais pas vous le montrer parce que il y en a déjà un qui est entamé et l'autre il est là donc voilà on a repris des bains de bouche comme ça j'aime bien les lystérines en général je prends les lystérines là il n'y avait pas spécialement de promo sur les lystérines et je vous avoue que ça coûte 4 euros je crois la bouteille quasiment donc voilà donc je me suis dirigée sur celui-là le Colgate on a l'habitude on le prend aussi assez souvent donc voilà pour nous faire un petit stock c'est ce prix des gels douche donc j'en ai énormément des gels douche je le dis tout le temps j'en ai beaucoup enfin beaucoup oui j'en ai pas mal on essaie en général avec mon copain d'utiliser ce qu'on a donc j'en achète très rarement des gels douche j'en achète 2 ou 3 fois voire 4 fois dans l'année quand j'ai des coups de coeur là j'en ai acheté chez Action cet été je crois 3 bouteilles j'ai dû en acheter 2 ou 3 autres bouteilles dans le début de l'année je pense que ça devait être vers mars ou avril j'ai dû en acheter à ce moment là et j'en ai pas racheté depuis enfin avec les 3 bouteilles de cet été à la pêche tout simplement parce que voilà on a beaucoup de gels douche à côté donc voilà j'en achète pas le reste de l'année je les achète uniquement en promotion donc là c'était une promotion c'était 2,39€ les 3 donc du coup j'en ai pris un lot de 3 voilà donc ceux là c'est pêche blanche bio et nectarine bio voilà format familial donc voilà c'est des petits marseillais et j'aime beaucoup donc voilà je me suis dit que c'était assez sympa ma mère me prenait ça pour aller à la piscine j'adorais ça on va arrêter de parler et de dire n'importe quoi donc voilà pour les petits gels douche donc du coup ça me refera du stock sachant que j'ai pas utilisé les 3 de cet été parce que j'avais des gels douche gommant également et puis je crois qu'on en avait à finir tout ça avant de déménager on s'était dit on va pas emmener les gels douche avec 7 gels douche dedans donc voilà on avait fini toutes les bouteilles entamées et voilà et je crois que je les ai pas tous utilisés il me semble qu'il m'en reste une voire deux ensuite à peu près toujours dans le même thème j'ai pris des shampoings secs comme ceci donc ça c'est pareil alors avant j'en utilisais énormément j'en avais un stock je sais pas je devais en avoir au moins 5 ou 6 trucs d'avance voire peut-être même plus des fois il y a dû m'arriver d'en avoir beaucoup plus même je faisais beaucoup ça quand j'étais chez ma mère je me les achetais j'avais des revenus donc c'est moi qui les achetais mais voilà je faisais en général mes petits stocks voilà j'avais une caisse ma mère m'avait acheté une grosse caisse pour que je puisse mettre tous mes produits de stock voilà ma mère elle est comme moi elle a toujours aimé stocker d'ailleurs mon frère aussi enfin voilà sur mes 3 frères il y a un frère qui est comme moi et ma mère qui est comme moi aussi voilà on aime beaucoup beaucoup faire des stocks c'est je pense que c'est un truc un peu maladif chez nous c'est un espèce de tic ou de toc je sais pas trop comment on appelle ça mais vraiment pour le coup vraiment c'est mon frère il fait énormément énormément de stocks surtout sur tout ce qui est alimentaire c'est un truc de dingue j'en avais énormément en stock avant maintenant j'en achète une bouteille de temps en temps quand c'est en promotion je préfère bien évidemment là elles sont à 1,99€ les bouteilles en promotion donc j'en ai pris 2 je me suis dit c'était pas grave on va refaire entre guillemets un petit stock j'en utilise beaucoup moins qu'avant avant j'avais les cheveux qui commençaient à graisser au bout de 2 jours de shampoing voilà donc j'utilisais ça pendant facilement 2 jours et j'essayais de laver à peu près tous les 4 jours c'est ce que je me voilà ce que je me disais sachant que voilà je ne travaillais pas j'étais à l'école ou ce genre de choses donc je ne lavais pas mes cheveux tous les jours donc voilà donc là j'en ai repris tout simplement parce que ben voilà je m'en sers mais très rarement mais voilà j'aime bien en avoir donc j'en ai pris 2 j'en avais plus du tout en stock j'en ai une bouteille que je suis en train d'utiliser depuis quelques quelques semaines là mais voilà ça fait ouais ça fait quelques semaines que j'utilise et puis voilà j'en ai pas grand besoin mais en tout cas je voulais vraiment vraiment reprendre ces deux là donc ça c'était 1,99€ la bouteille au niveau des dentifrices c'est la même chose j'ai pas mal de stocks de dentifrices à la maison voilà je c'est pareil j'en bon ça j'en achète quand même assez souvent quand c'est pas très cher ou alors quand je craque sur le dentifrice en général ouais j'en achète bon c'est pas tout le temps non plus mais c'est pareil on en a pas mal on en a plusieurs en stock donc du coup bah voilà de temps en temps je tombe sur des promotions je me dis bah allez hop on prend et je rachète et voilà ça m'évite d'en acheter tous les mois et voilà donc j'ai pris les Max Fresh Christophe Fraîcheur Colgate comme ça donc il y en a 3 et ça c'était 2,48€ les 3 mon shampoing que j'aime tant le shampoing Naturebox à l'huile d'avocat pressé à froid 98% d'origine naturelle voilà 100% plastique recyclable ouais cheveux abîmés et cassants voilà c'est mon truc préféré c'est mon shampoing préféré j'en ai d'autres il me semble que j'en ai encore quelques-uns je dois en avoir encore un ou deux d'avance j'aime bien de temps en temps changer mais voilà honnêtement c'est mon préféré donc ça c'était 2,20€ la bouteille au lieu de 4€ ou 3€ quelque chose j'ai pris aussi du coup mon après-shampoing puisque lui aussi était à 2,20€ donc l'après-shampoing l'après-shampoing pardon nutrition donc emballage 100% recyclable cheveux très secs voilà 98% d'origine naturelle et donc c'est pareil c'était à 2,20€ celui à mon chéri donc c'est le Naturebox Formen huile de noix pressée à froid pareil shampoing et douche donc lui il l'utilise uniquement pour le cheveu et la barbe mais sinon on peut aussi l'utiliser pour le corps mais lui il ne l'utilise pas pour le corps donc pareil 98% d'ingrédients d'origine naturelle et 100% plastique recyclable voilà donc ça c'était 2,20€ aussi et 2,20€ aussi le masque pour les cheveux donc celui-là c'est à moi donc ça sent trop trop bon j'adore l'odeur il me semble que j'en ai encore un en stock donc du coup ça m'en fera deux en stock parce qu'en ce moment j'utilise un autre donc la formule elle est vegan 100% plastique recyclé 98% d'origine naturelle encore une je me suis pris mon masque de force biotine plus vitamine B5 arginine traitement reconstructeur sans silicone pour un toucher naturel cheveux fragilisés tendance à tomber voilà donc j'ai pris ce gros pot de masque j'en ai j'en ai déjà un que j'ai acheté il y a plusieurs mois il y a combien de temps il y a il y a longtemps déjà je l'ai acheté je l'ai acheté en juin oui j'ai acheté mon gros pot en juin et j'en ai encore beaucoup je l'utilise à chaque shampoing donc je fais mon masque donc c'est celui-ci et donc voilà donc j'avais payé je crois 14 euros et là il était à 9 euros donc en promotion il y en a 680 ml voilà donc voilà c'est pas c'est pas trop mal alors bon c'est sûr il n'y a pas il n'est pas aussi bien composé que ceux que je vous ai précédemment montré mais voilà il est quand même vraiment pas mal ce masque donc voilà donc je l'utilise donc pour mon copain donc la One Blade 360 donc c'est voilà donc la petite tondeuse One Blade donc pour tout ce qui est barbe etc donc on a pris celle-ci elle était à moins 50% donc elle était à 17,90 euros il me semble donc ça vaut plutôt le coup plutôt que de la payer 36 euros honnêtement 36 euros je ne l'aurais pas prise mais là 17 euros je me suis dit que ça pouvait valoir le coup donc on l'a prise et ensuite le bon plan de toute la terre le meilleur des bons plans c'est celui-ci enfin en tout cas selon moi j'ai trouvé les petits thés de la marque Yoji biologique alors c'est des petits thés voilà bio que j'ai acheté il y a quelques mois je ne sais plus quel parfum j'avais pris il me semble que c'était une promotion aussi si je ne me trompe pas enfin bon je ne sais plus et donc j'en avais pris plusieurs boîtes j'avais pris nuit calme et j'avais pris énergie je crois ou quelque chose comme ça ouais ça devait être une promotion aussi enfin je ne sais plus bref j'en avais pris deux boîtes il me semble deux ou trois boîtes et donc j'avais bien aimé ces petits thés surtout le nuit calme qui était vraiment très très bien donc là je suis tombée sur la promotion c'était 2,71 euros les deux donc il y a 12 sachets à l'intérieur c'est des thés bio donc celui-là c'est nuit calme donc racine de valériane ribos je ne sais pas ce que c'est et au nez brush donc je suppose que c'est des fleurs de miel infusion aux plantes et aux épices donc pour vous donner le truc exact la composition il y a du ribos je ne sais pas trop ce que c'est absolument pas même non ribos au nez brush romarin cannelle fenouil coriandre thym racine de valériane fleur de lavande houblon anis extrait de vanille agriculture biologique sans gluten vegan et sans lactose voilà donc on conseille d'en boire 2 à 3 tasses par soirée maximum donc voilà honnêtement moi j'en bois un et je vais me coucher et c'est très très bien ça fait c'est pas c'est pas un truc de fou mais en tout cas c'est très très bon et ça apaise ça calme enfin moi j'aime bien avoir ces petites choses quand quand voilà je suis un petit peu énervée je me prends mon petit thé je me dis allez hop je vais me coucher et voilà je pars la tête vide entre guillemets donc j'ai pris ceux là donc les nuits j'ai aussi pris le paquet relaxation donc mélisse camomille fleur de tille comme ceci j'ai pris aussi le paquet douce sensation écorce de cacao orange et cannelle donc là je pense que pour l'automne ça ça va être super sympa les petits soirs là où il va commencer à faire un petit peu frais je pense que les petites les petites senteurs comme ça ce sera très agréable élixir pour la gorge donc fenouil sauge éteint ça quand on boit ça avec un petit peu de miel à l'intérieur et avec de l'eau très très chaude ça peut vraiment faire du bien ce genre de petit de petit mélange là à la gorge ça peut vraiment apaiser en cas de de mal de gorge donc j'en ai pris un paquet on sait jamais à tout moment ça peut nous sauver un soir et ensuite j'ai pris donc le matcha énergie thé vert matcha aimant de poivrer donc voilà le paquet comme ceci donc j'ai pris ce petit lot là et ensuite donc là ça fait déjà trois lots et ensuite j'en ai repris deux lots ce matin donc pareil encore les matcha énergie donc c'est de l'eau de matcha énergie puisque je les ai clairement adoré je les ai goûté là cette semaine j'en ai goûté un je me suis dit je vais goûter et honnêtement c'est trop trop bon les matcha énergie je mets une petite goutte de lait dedans oui ça fait un petit peu mes mères oui d'accord mais honnêtement c'est trop trop bon au petit déj le matin c'est ce que je prends un thé matcha comme ça avec une petite goutte de lait dedans et honnêtement c'est trop trop bon donc voilà pour ça donc voilà donc j'en ai pris au total 5 lots et la promotion est passée en tout cas sur les 5 lots voilà donc mon petit stock il est fait pour l'hiver au niveau d'été je pense que j'en rachèterai pas parce que j'en ai déjà pas mal à la maison donc je pense pas que j'en rachèterai au niveau des produits d'entretien le stock il est pas il est pas fait on va dire mais j'en ai déjà pas mal à la maison encore en stock donc voilà je rachèterai vraiment si j'en ressens le besoin ou si j'en vois en tout cas l'utilité mais pour l'instant voilà il y avait des lots mais qui m'intéressaient pas spécialement donc je vais pas acheter pour acheter de toute façon donc voilà donc j'ai fait mon petit stock chez Leclerc Leclerc cette vidéo vous aura plu si jamais c'est le cas n'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air ça m'aide dans les références en Youtube donc merci pour ça n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne à activer la petite cloche ça vous permet d'avoir une notification lorsque je poste une nouvelle vidéo et puis n'hésitez pas aussi à me dire tout ce que vous avez envie de me dire en commentaire c'est avec plaisir que je vous lirai et puis je vous fais de gros bisous je vous dis à la prochaine vidéo prenez soin de vous à la prochaine